Salut à toi et bienvenue sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Aujourd'hui avec Alex Zagner, on avait envie de vous parler des sites de rencontre et notamment de la description d'un site de rencontre parce qu'il y a tout à dire sur ce petit détail qui peut sembler anodin. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Oui, le problème c'est que la description ce sont des lettres et des mots et via simplement ces lettres et ces mots, on doit reconstituer tout le reste. On vous parle souvent de la loi de Mérabian, c'est-à-dire que 55% de l'impression qu'on va faire sur quelqu'un dérive du non-verbal, 38% du paraverbal et seulement 7% viennent des mots. Or là, on doit utiliser les 7% pour véhiculer les 100% restants. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi. Exactement. Et notamment, une des choses qui revient le plus souvent, c'est une description qui soit trop sérieuse. Généralement, sur les sites de rencontre, les hommes vont soit ne pas mettre de description, soit en mettre qui soit trop longue ou trop conventionnelle et qui vont sous-communiquer de ce fait-là par les mots, du coup, votre personnalité et ce que ça dit de votre personnalité, c'est que vous êtes très rationnel, très linéaire et assez conventionnel. Or, on ne cherche pas dans une relation et l'assurance ne se fait pas de façon conventionnelle et linéaire. Oui, parce que si le texte est très sérieux, la femme en question, ou d'ailleurs ça marche si on inverse les ex, c'est-à-dire qu'on va imaginer que le premier rendez-vous va lui aussi être aussi sérieux que le texte. Et comme on a déjà dit sur cette chaîne, un premier rendez-vous doit surtout être léger, c'est un moment de fun, le sérieux peut venir plus tard, mais on ne veut pas donner une première impression de sérieux. Exactement. Donc, le point impératif, c'est d'être léger, exactement comme votre personnalité. Souvent, on peut penser que ça va être sécuritaire de mettre une description sérieuse, de mettre une description qui ne va ni plaire à tout le monde, ni plaire à personne. Mais en réalité, ce qui va faire l'attirance, c'est le fait de vous démarquer, tout simplement, des gens en général et de montrer un petit peu votre personnalité, que vous, vous avez du peps, que vous êtes quelqu'un de qualité avec de la valeur. Et ça, vous n'avez pas besoin d'écrire 30 lignes, vous n'avez pas besoin de ne rien écrire non plus, parce que ne rien écrire non plus, pour moi, c'est interdit. Enfin, en gros, je n'accepte pas généralement des gens qui ne mettent pas de description. Mais d'avoir une description courte, mais en même temps condensée avec un peu de culot et d'épices, comme j'aime bien dire, ben là, ça crée la différence, parce que ça montre que la personne n'a pas peur de déplaire. L'audace, c'est une qualité qui véhicule beaucoup de choses positives. Et on ne peut pas se permettre, sur un site de rencontre, de faire comme si on était seul sur une île déserte. Sur un site de rencontre, comme peut-être plus que partout ailleurs, la devise de Mornikis va être vraie, c'est-à-dire que le plus grand risque de tous, c'est d'en prendre aucun. Être sécuritaire, c'est prendre tous les dangers sur un site de rencontre. C'est s'assurer qu'on sera noyé dans la masse. C'est s'assurer qu'on sera juste une personne dans le déluge de 100 messages que cette femme ou cet homme, si on peut inverser les sexes là aussi, parce qu'il y a une petite fraction, il faut le savoir, des personnes sur les sites de rencontre qui remportent la majorité des suffrages. On est sur un milieu qui est très déséquilibré. D'ailleurs, pour citer un exemple, il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que l'environnement des sites et applications de rencontre est plus déséquilibré socialement que les États-Unis. Pays pourtant record du monde sur le déséquilibre économique, les sites et les applications de rencontre sont encore plus déséquilibrés. Donc il faut prendre des risques pour se départager. Il faut prendre le risque de déplaire, sachant qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc au moins, en étant un peu audacieux, on pourra plaire à certaines personnes. Ou du moins, peut-être pas plaire, parce que ce n'est pas ça la démarche. Mais en tout cas, accrocher l'intérêt. Oui, exactement. Et pour ça, un des conseils clés que je pourrais vous donner sans rentrer non plus dans les détails, c'est une vidéo quand même, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Le but va être de ne pas écrire que vous recherchez du sérieux, par exemple. C'est quelque chose qui revient régulièrement sur les sites de rencontre. C'est « je recherche du sérieux », « non sérieux s'abstenir » ou « je veux fonder un foyer », etc. Or, vous ne pouvez pas écrire ça sur un site de rencontre tout de suite en arrivant, parce que ça donne l'impression que vous n'allez pas sélectionner une femme. De la même façon que votre description, elle va donner envie à une femme d'être spéciale à vos yeux, parce que vous avez une description spéciale. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui, c'est quelque chose d'assez complexe. Quelle longueur de texte utiliser ? Quelle formulation utiliser pour accrocher l'intérêt ? Comment manier l'humour ? Comment montrer qu'on a confiance en soi simplement dans un texte ? Comment montrer qu'on a une clarté d'intention ? Comment montrer qu'on apporte quelque chose ? Comment montrer qu'on est quelqu'un qui va pouvoir prendre des initiatives ? Comment montrer tout ça ? Est-ce qu'il faut se vendre ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il faut se vanter ? Sinon, comment éviter de se vanter tout en se vendant ? Est-ce qu'il faut parler de son histoire ? Si on a des enfants, est-ce qu'il faut en parler dans la description ? Comment être sélectif dans une description ? Quelle répartition entre sa recherche et ce qu'on va apporter ? Voilà, on peut se poser tout un tas de questions sur le texte de description. Et comme Brenda a dit, on n'a pas le temps dans cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est de sonder votre niveau d'intérêt par rapport à ce sujet. Est-ce que toi qui regardes, tu as envie qu'on creuse davantage ce sujet ? Est-ce que tu as envie de savoir comment véhiculer tout ce qui doit l'être par une simple description sur un site de rencontre ? C'est ça la question à laquelle on aimerait que tu répondes dans les commentaires en dessous. Mets un pouce bleu vers le haut si ce sujet t'intéresse pour en savoir plus. Et si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, tu peux le dire aussi parce qu'on est là pour répondre aux choses qui vous intéressent. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir.